Bonjour à tous, bonjour à cette première d'une série de plusieurs webinaires qu'on a voulu collaboratifs et participatifs. Alors, merci à tout le monde de se joindre à vous. Je dis un très grand merci à mes invités, Marc-Antoine, Nicolas et Annie, qui ont accepté de se joindre à nous vraiment un peu de temps d'avis, mais de pouvoir construire avec nous en fait cette série-là. On vit en fait, comme tout le monde le sait, je ne répéterai pas quelque chose que vous avez sûrement entendu avant, mais on vit une période sans précédent en ce moment, probablement une période qu'on n'a pas vue au moins depuis une centaine d'années, certainement pas de notre vivant à nous. Et je pense qu'on n'a pas encore saisi, on ne va pas saisir avant longtemps encore toute l'ampleur de ce qu'on vit avec des personnes qui perdent leur vie, des gens qui perdent, des membres de leur famille, de leurs amis, perdent leurs moyens de subsistance, beaucoup de personnes. Mais aussi, au travers de tout ça, on a vu et on est témoins de gens et d'organisations qui s'engagent, qui démontrent en fait toute leur humanité, qui se voient vraiment comme une partie prenante de la société et qui décident d'agir. Ce qu'on sait, c'est qu'il n'y a pas vraiment de feuilles de route. On est ni l'un ni l'autre d'entre nous, ne sommes pas assez parlants, certainement pas à cette échelle. Chez Humalia, en fait, notre mission, notre raison d'être, c'est vraiment lié à l'engagement sociétal. Et ce qu'on cherche à faire, en fait, c'est d'apporter plus de sens et plus d'impact dans la société. Alors, on a cherché à travers tout ce qui se passe en ce moment, de quelle façon est-ce qu'on pouvait apporter notre contribution à la société en ce moment, afin de vraiment s'inspirer mutuellement, mais aussi partager ce qui se fait, partager les meilleures pratiques. Puis, on s'est dit que nous, peut-être que nos meilleurs atouts, en étant une petite boîte de consultation, c'était vraiment notre expertise et nos réseaux. d'entre vous. Alors, on croit fermement que les entreprises, comme plusieurs d'entre vous le savent, ont vraiment un rôle à jouer. Que l'entreprise soit petite, moyenne, internationale, multinationale, peu importe le secteur dans lequel on travaille, on sait qu'on a une contribution à faire parce qu'on est un acteur dans la société. On sait aussi que la générosité en ce moment est plus importante que jamais. On a beaucoup parlé de philanthropie, mais on sait qu'aujourd'hui, avec ce qu'on vit, il faut dépasser ce qu'on a fait dans le passé. Puis, ce qu'on sait aussi, c'est que les anciens modèles d'avant ne seront pas ceux qui vont nous porter dans le futur. On doit innover. On doit innover rapidement. Il y a une crise mondiale qui menace des vies, mais on doit aussi innover au niveau de nos systèmes. Et souvent, pour ceux qui connaissent un peu la gestion de changement, ça prend souvent une crise pour nous faire bouger comme humains. Alors, malheureusement, nous, on voit cette crise-là aussi comme une opportunité. Il y a plusieurs personnes, dont ceux que j'ai invités aujourd'hui, qui ont pris cette opportunité, mais d'un point de vue très… en pensant au bien commun, en pensant à ce qu'on pouvait faire dans la société pour améliorer notre société. Donc, ce qu'on espère qu'aujourd'hui va se passer, c'est qu'on va être capable de s'ouvrir l'esprit, de comprendre un peu ce que d'autres ont fait. Il y en a plein d'autres, mais de comprendre pourquoi et de comprendre aussi comment cette collaboration et ce partage d'idées va venir nous inspirer. On espère, en fait, que ça va vous inspirer aujourd'hui. On espère aussi que ça va vous donner l'énergie et la volonté d'apporter votre propre contribution, en fait, à votre niveau, d'apporter un petit grain de sel. Donc, on a vu beaucoup d'entreprises, comme je disais, se retourner rapidement au cours des dernières semaines pour mobiliser leurs ressources, leurs atouts de façon différente. Soit pour, tu sais, détourner leur activité habituelle, c'est-à-dire continuer à faire ce qu'ils font, mais avec les mêmes… c'est-à-dire faire différemment, mais avec les mêmes ressources qu'ils ont actuellement. On en a vu qui se questionnent sur leur modèle d'affaires, puis on en a vu d'autres qui ont simplement trouvé une façon de contribuer différente, pour des raisons économiques, mais aussi, et beaucoup, c'est ce qu'on a envie de parler aussi, pour ce besoin, ce sentiment qu'on a envie d'agir. On a besoin d'agir pour gagner un certain contrôle, en fait, sur une situation qui semble totalement incontrôlable. Donc, apporter notre grain de sel et contribuer. Donc, encore une fois, c'est dans cet esprit-là qu'on organise ces échanges. On va avoir une suite à travers les prochaines semaines avec nos partenaires, nos clients, tout notre écosystème d'affaires, pour connecter, partager, s'inspirer, puis pousser cet engagement sociétal. Alors, aujourd'hui, j'ai rassemblé trois leaders d'entreprises, chefs d'entreprises. On va faire un rapide tour de table, puis je vais vous demander, je vais leur demander de vous parler directement de comment ils ont fait face à ces questionnements-là. Pour ceux qui sont en ligne, les participants, vous avez l'opportunité de poser des questions également. On va réserver une partie à la fin de la rencontre. Vous pouvez aller, il y a un point d'interrogation sur votre écran, si vous voulez aller poser des questions, et puis nous, on pourra les prendre à ce moment-là. Alors, je commence avec Annie. Annie, tu es la fondatrice, pour ceux qui ne connaissent pas, et présidente de Baleco, qui est une entreprise, en fait, qui a lancé une marque de commerce qui s'appelle The Unscented Company, en 2016. C'est une entreprise B Corp. C'est une entreprise qui propose, en fait, une gamme de produits d'entretien et d'hygiène, avec deux objectifs qui, je sais, te tiennent très à cœur. Premièrement, de redéfinir la notion même de la propreté, avec des produits qui sont naturels et sans fragrances. Puis la deuxième chose, c'est aussi de réinventer nos habitudes de consommation, en proposant des emballages plus durables. Alors, j'en profite en même temps pour te féliciter. La semaine dernière, tu as fait un passage remarqué, finalement, à l'émission « Dans l'œil du dragon » ici au Québec. Alors, j'en profite pour te féliciter de cette prestation. Merci. Et puis, ma question pour toi, c'est, je voudrais savoir, qu'est-ce que vous avez fait de nouveau ou de différent depuis le début de la crise? Et puis, quel cheminement de pensée vous a amené là? Ok. Bien, c'est sûr que moi, quand j'ai commencé à saisir un petit peu l'ampleur de ce qu'on vivait, vite, ils ont déclaré des entreprises avec des besoins, et bien des services puis des produits essentiels. Et à l'intérieur de 24 heures, on est tombé là-dedans. Parce que je fabrique du savon, puis parce que je fabrique des détergents, puis je fabrique la possibilité aussi de tous les assainisseurs. Alors, moi, je vous avoue, depuis le début de la crise, je vis un peu dans une bulle parce que, moi, mon ajustement, ça a été de m'ajuster à une demande qui vient de partout, mais même pas avec des clients que je connais, avec des industries que je connais pas. Donc, il a fallu que je m'ajuste rapidement à une sûre demande. Et puis, surtout aussi, avec le personnel qui commençait aussi à avoir des craintes de dire, bien là, est-ce qu'on rentre travailler, est-ce qu'on rentre pas travailler? Donc, pour moi, ça a été juste un début de dire, OK, là, on fait partie d'un service essentiel, on a des produits essentiels. Comment est-ce qu'on fait pour s'approvisionner? Comment on fait pour s'assurer qu'on ne manque pas de stock? Puis comment on fait aussi pour sécuriser, tu sais, tout découvrir, finalement, ce que le gouvernement mettait en place comme procédure. Ça fait que vraiment, dans une période où j'avais pas le temps de penser, parce que j'avais des commandes qui rentraient, puis tout le monde voulait ça pour le lendemain matin, qu'on sentait l'urgence. Puis on voulait, on veut répondre, puis il faut répondre parce que c'était effectivement des urgences. Comme là, aujourd'hui, c'est la Croix-Rouge, c'est des milliers de litres de savon à main. Ça dépasse l'ententement. Fait qu'il faut trouver une façon de produire rapidement. Donc, moi, ça a été mon défi des quatre dernières semaines. Et tu as eu aussi une opportunité de produire un nouveau produit. Oui. C'est intéressant. Dans cette situation, dans la tourmente des dernières semaines, le gouvernement a décidé d'ouvrir les permis aux entreprises qui fabriquent de l'alcool, donc le gin, le vin, pour utiliser leur alcool à bon escient, de produire des « hand sanitizer » ou des assainisseurs de surface et tout ça. Alors moi, j'ai un voisin qui fabrique du gin, qui était fermé. Et là, il a pu réouvrir. On lui a acheté toute sa quantité d'alcool. Et là, cette semaine, nos premières productions de savon à main assainissant, de multi-surface assainissant, va sortir. Donc, lui, ça lui a permis de maintenir son entreprise en vie, de garder son personnel. Puis comme ça, on va sortir un nouveau produit. Ça, c'est des opportunités qui existent. Par contre, je vous avoue qu'une des forces ou un des bienfaits de pouvoir, d'être capable de répondre à cette demande-là, c'est parce que mes composantes viennent du Québec. Et ça, dans toute la chaîne d'approvisionnement, aujourd'hui, il y a des problèmes d'approvisionnement parce que les composantes viennent d'ailleurs. Puis là, c'est ça qui était difficile d'obtenir. Ça fait que moi, j'ai pu saisir certaines opportunités. Pourquoi? Parce que mes fabricants de bouteilles et de bouchons sont québécois. OK. Super. Super intéressant. Merci. Puis finalement, tu vas pouvoir mettre sur pied un produit qui va venir aussi aider avec la crise, encore au-delà des produits que tu avais déjà. Donc, merci. Oui. Le présentement, c'est des clients de crise qu'on répond. OK. OK. Merci. Merci beaucoup. Si je passe à Nicolas. Nicolas, tu es leader de Décathlon Canada. C'est une aventure qui a débuté formellement il y a deux ans avec le premier magasin, mais un petit peu avant aussi pour toute la préparation, effectivement, avec une mission, en fait, de rendre les bienfaits et la pratique du sport accessible au plus grand nombre. En peu de temps, en fait, vous avez ouvert quatre magasins au Québec et un en Ontario. Puis vous avez lancé aussi la vente en ligne il y a quelques mois également. Je sais qu'entre autres, vous avez été surpris par la réponse ou plutôt la demande à l'un de vos produits au niveau global. Puis vous avez pris des mesures pour le rendre disponible, en fait, pour le bien commun. Alors, j'aimerais ça que tu nous en parles un peu de ce produit-là et comment ça s'est passé dans l'organisation et dans votre tête par rapport à cette situation. Bonjour à tous. Tout d'abord, moi, Lucie, j'ai le plaisir d'échanger avec toi depuis trois ans et demi et avec Humalia. Donc, je voulais le souligner parce que c'est vraiment un grand plaisir de participer avec toi à des échanges et de mieux comprendre cette société canadienne. Et surtout de mieux comprendre comment on pouvait avoir un impact positif auprès de notre planète et auprès des habitants aussi de cette planète. Alors, effectivement, nous, comme tout le monde, on a été submergé entre guillemets par une actualité qu'on ne maîtrisait pas. Moi, je tiens juste à signaler que j'ai tout de suite pris la décision de fermer mes magasins dès que j'ai senti que les employés n'étaient pas en sécurité ou on sentait que l'énergie n'était pas bonne. Et donc, on a fermé les magasins une semaine avant la proposition du gouvernement québécois et ontarien. Et je pense que c'est important aussi de prendre ce genre de décision dans nos entreprises et notamment quand j'ai pensé à cette décision qui a forcément un impact économique énorme. La question que je me suis posée, c'est finalement dans le discours que je tenais vis-à-vis de mes équipes quand je parlais d'impact social. Après la crise, tout ce que j'aurais fait durant cette crise sera soit renforcé, soit un peu annulé. Et donc, je trouve que c'est important aussi dans cette crise. Un conseil que je peux donner, c'est plus que jamais, il faut se recentrer finalement sur nos convictions et prendre des décisions par rapport à ses convictions. Parce que la partie rationnelle, elle n'existe plus entre guillemets. On est obligé de se concentrer sur qui on est pour prendre les meilleures décisions tout simplement. Alors, ce produit dont tu parles, c'est un masque de plongée que Descartes ont inventé il y a une dizaine d'années à peu près. C'est un masque qui s'appelle Easy Brace, c'est-à-dire respirer normalement sous l'eau. Donc, c'est un masque. On a mis trois ans à développer ce masque-là et qui connaît un grand succès mondialement. En fait, ce masque, il y a une histoire incroyable parce qu'on parle souvent de mondialisation de manière un peu négative. Mais là, la mondialisation, elle s'est faite de manière complètement positive puisque l'histoire, elle est née en Italie, en fait, tout simplement, qui est un des pays, comme vous le savez, les plus touchés par la crise. Et en fait, face à la pénurie de masques respiratoires dans les services de réanimation, en fait, il y a des médecins qui ont travaillé sur le sujet et qui se sont rendus compte qu'avec le masque de plongée Descartes, et avec quelques transformations produites par des imprimantes 3D, on pouvait provoquer, on pouvait créer des masques de respiration qui aidaient des malades en grande difficulté. Et donc, il y a une espèce de vague positive qui s'est propagée dans le monde entier. Et forcément, nous, on a été contactés assez vite par des hôpitaux au Québec, à Montréal ou même dans la ville de Québec, qui nous ont demandé est-ce qu'on peut utiliser votre masque et qu'est-ce qu'on peut faire avec. Donc, nous, notre position, elle est simple, c'est que le masque, il est disponible, bien entendu, à qui veut. On met à disposition l'ensemble des plans, puisque c'est nous qui l'avons conçu, donc les plans 3D sont à disposition. Tout ce qui a été produit, imaginé par d'autres, comme des plans 3D pour des filtres qu'on positionne sur le masque, et à disposition de l'ensemble de la communauté. Et ensuite, nous, on s'engage, entre guillemets, à donner notre stock à partir du moment où le but de ce stock est à des fins médicales, à des fins non lucratives. Et donc, nous, ce stock, c'est 7000 masques qui étaient dans notre entrepôt, on l'a mis à disposition. Donc, il y a un email, je n'ai pas en tête, mais qui a été créé pour ça. Et les hôpitaux font des demandes et on livre gratuitement le produit pour ceux qui en ont besoin. Alors, je trouve que c'est un bel exemple, parce que dans les signaux faibles qu'on a depuis longtemps tous ensemble, la mondialisation, on peut la regarder négativement, on peut la regarder positivement. Oui, c'est un bon point. Là, on voit qu'il y a aussi une espèce de co-création collective qui s'est faite pour trouver rapidement des réponses par rapport à des problèmes graves. Et donc, je trouve que c'est très difficile par rapport à ce qu'on produit demain dans notre monde. Quand on parle de pollution, quand on parle de problèmes sociaux, de pauvreté, peut-être qu'en se mettant tous ensemble, on trouverait des solutions très rapides. On parlait aussi d'imprimante 3D, usine 4.0. Mais quelque part, on sait aussi qu'on peut produire des solutions facilement en proximité. Donc, on peut aussi relocaliser des productions par rapport à ça. Et enfin, je dirais, on avait prévu un produit pour un usage. Après tout, pourquoi pas le transformer pour un autre usage ? On laisse à chacun son métier. Ce n'est pas mon métier de faire des instruments pour le médical. Je n'ai pas le savoir-faire, je n'ai pas le talent et je n'ai pas la certification pour le faire. Par contre, si on peut aider d'autres à le faire, pourquoi pas ? Donc ça, ça a été une partie de notre contribution très humble, sur laquelle on n'a pas fait de communication non plus. On ne cherche pas à faire du marketing dessus ou à faire de la communication déplacée. C'est l'utilité tout simple. C'est l'utilité en toute humilité qu'on peut proposer en ces temps-là. Et là, on est en train de réfléchir à d'autres solutions pour trouver des masques, comme d'autres le font bien entendu, mais utiliser certains de nos produits aussi en essayant de trouver... Dans mon entrepôt sur Montréal, j'ai des couturières qui produisent des masques actuellement à partir de matières premières textiles. Ils ne seront pas certifiés forcément sur les meilleures normes. Ils seront peut-être utiles dans une phase de reprise pour tranquillement revenir, entre guillemets, dans une vie sociale normale. Super. Merci. En fait, ça démontre, je trouve ça intéressant, le point de vue que tu apportes aussi par rapport à la collaboration multipays, puis cette notion au niveau de l'internationalisation, la mondialisation, et également d'utiliser les chaînes locales. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de points que tu as touchés qui viennent, puis en fait, tu renforces tout le point aussi d'aider pour le bien commun aussi dans cette crise-là. Donc, merci. Merci beaucoup pour cet exemple. Je vais passer à Marc-Antoine. Alors, Marc-Antoine, tu es fondateur de Toguna. Toguna, c'est une entreprise, en fait, qui a donné vie à une application que vous, vous décrivez comme étant un opérateur de concertation à grande échelle. Donc, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une application sur nos téléphones, par exemple, qui mise sur le collectif, qui permet en fait d'avoir un dialogue avec un grand nombre de personnes, que ce soit des employés ou des parties prenantes avec qui on travaille, pour faire émerger des consensus. Il y a un bruit derrière la ligne. Je ne sais pas si ça vient d'où, mais peut-être juste, peut-être sur silencieux si jamais on a du bruit autour. Je m'excuse, en fait. Donc, il permet en fait d'amener un consensus auprès des personnes qui participent au sein de l'application, puis de bâtir des projets communs qui viennent, en fait, entendre et accorder les besoins de chacun. Donc, c'est vraiment une plateforme qui permet de faire de la concertation à grande échelle. Et puis, ce que j'avais comme question pour toi au départ, c'est quelles questions est-ce que vous vous êtes posées à Toguna au début de la crise? Puis, qu'est-ce que vous avez mis en place, en fait, pour apporter votre contribution comme telle? Eh bien, merci d'avoir pour cette invitation et puis de rencontrer Annie et Nicolas. Je suis ravi. Quel parcours inspirant. On s'est trouvé dans une situation très différente par rapport à celles qui ont été décrites, puisque d'une part, ce qu'on fait n'est pas critique pour la survie des gens en ce moment. Et donc, on ne s'est pas retrouvés dans le cas, comme Nicolas et Annie, où une demande importante arrive pour régler un problème qui est identifié. Voilà. Donc, déjà, le contexte est très différent. Et puis, par ailleurs, c'est vrai qu'on est naturellement une entreprise. On s'est bâti sur... En tout cas, il y a deux piliers qui sont importants. Le premier, c'est qu'on est déjà en travail distribué et très libre. Et donc, finalement, une fois que les gens de l'équipe ont été en sécurité, il n'y a pas eu tellement d'impact pour nous en termes d'organisation du travail. Et d'autre part, on a, depuis le début, une patte philanthropique dans notre modèle d'affaires pour laquelle chaque employé peut consacrer du temps et notre logiciel à des causes qui lui semblent importantes. Alors, pour être tout à fait franc, la première question qu'on s'est posée, effectivement, au début de cette crise, c'est comment est-ce qu'on va pouvoir aider. Et on a mis beaucoup de temps à trouver une réponse. C'est plutôt ça qui nous a occupés. Donc, c'est vraiment une situation très différente par rapport à celles qui ont été décrites. La première chose qu'on a faite, c'est essayer d'aider notre écosystème. Alors, on travaille beaucoup avec des partenaires, des gens qui font du métier lors de la consultation, je crois qu'on dit de l'autre côté du conseil en France, qui, pour beaucoup, souffrent des conditions de confinement pour exécuter leur mission. Donc, la première chose qu'on a faite, c'est mettre à disposition notre métier gratuitement pour les partenaires avec lesquels on travaille, pour qu'ils puissent exercer plus facilement leur métier. Et puis, dans un second temps, on s'est dit qu'on allait... Il y a quelque chose qui nous a frappés dans notre entourage social. Et puis, dans ce qu'on lisait, c'était une grande envie de parler de ce qu'il y a de positif, des nouvelles attentes, des nouveaux besoins, en tout cas des nouvelles perceptions sociales que cette crise mondiale, ce moment en quelque sorte de communion, où on sait que la moitié de l'humanité vit à peu près dans les mêmes conditions que nous. Je me rends bien compte en disant ça que je suis extrêmement privilégié. Mais en tout cas, c'est ce moment de communion mondiale où tout s'arrête d'un coup. Tout ce qu'on pensait qu'il ne pouvait pas s'arrêter s'arrête. On s'est dit que ça serait intéressant d'abord que ça puisse être partagé, puis ensuite collecté pour le repartager. Alors, dans ce chemin, on s'est très rapidement aperçu que non seulement c'était une attente réelle des citoyens, mais en plus qu'il y avait plein d'initiatives qui étaient en train de se mettre en place. Alors en France, il y a 50 parlementaires qui ont lancé une plateforme qui s'appelle « Le jour d'après ». Il y a nos concurrents qui ont lancé une initiative tout à fait similaire, etc. Et c'est là que je pense qu'on a réellement répondu à la question. Pour reprendre les mots de Nicolas, c'est en se replongeant dans nos valeurs profondes, dans ce qu'on pense qui est juste. Et donc, plutôt que de faire, nous, un énième dispositif, on a mis notre énergie au service d'un nouveau projet qui consiste à fédérer tous les gens qui font cette collecte de ce moment, pour que d'une part, ils aient plus d'impact, et d'autre part, qu'on mette l'ensemble de ce qui est collecté, cette espèce de bibliothèque de l'après-Covid à l'après-Covid, pour que ça soit distribué en open source, pour que les données soient disponibles, pour que la puissance publique, la puissance économique, la puissance associative, et enfin à chaque citoyen, puissent bénéficier de cette bibliothèque. Donc, on a eu cette idée la semaine dernière, et alors il s'est passé des choses tout à fait étonnantes, puisqu'en quelques jours on a réussi à réunir un comité d'éthique tout à fait prestigieux, qui sont tout de suite embarqués dans la cause, et surtout alignés les concurrents, les parlementaires, qui ont tous décidé de donner leurs données, qui d'habitude est un bien privé sur laquelle ils bâtissent évidemment des plans de communication, etc. Et tous les jours, je reçois des propositions de collaborer, de participer à cette initiative. Merci beaucoup Marc-Antoine. En fait, tu complètes la boucle et ce que ça me démontre, en fait, ce que j'ai entendu de chacun d'entre vous, c'est de s'être questionné, soit par nécessité parce qu'on est venu à vous, ou soit parce que vous avez eu envie, mais de dire comment est-ce que moi, ce que je possède, ou ce que j'ai à ma disposition, peut servir au plus grand nombre. Et ça, je trouve ça intéressant. Je trouve aussi que c'est des questionnements qu'on se posait, que les entreprises se posaient avant la crise, mais je crois qu'avec la crise qui se passe en ce moment, il y a une réalité, puis il y a une sensibilisation qui est plus grande que jamais à ce niveau-là, qui nous démontre aussi que nos atouts, ce n'est pas seulement de l'argent. Souvent, quand on parle aux entreprises de contribuer à la société, la première chose que les gens pensent, c'est « je peux faire des dons ». Puis oui, c'est important de faire des dons, c'est important de s'impliquer, mais il y a tellement d'autres façons de s'impliquer, puis il y a tellement d'autres façons de s'engager quand on fait juste prendre le temps de se poser comme question qu'est-ce qu'on a à notre disposition qui peut servir à d'autres. Donc, je vous remercie pour ça. Moi, j'aurais une question pour vous. J'aurais aimé ça savoir, en fait, comment ces initiatives-là, quand vous les regardez comme telles, comment elles s'inscrivent dans l'après-Covid ? Donc, comment est-ce que l'initiative, est-ce qu'elle va changer la réalité de votre organisation ? Je comprends que c'est récent quand même pour pouvoir en témoigner, mais je vais peut-être commencer par Nicolas, en fait. Est-ce que tu as une idée de comment toute cette expertise-là, non seulement par rapport aux masques, mais aussi par rapport à ce que vous vivez, de quelle façon ça va venir modifier après la crise ? Je rebranche mon micro. OK. Moi, j'ai le sentiment que c'est une accélération de signaux faibles qu'on percevait déjà et j'espère finalement, malgré toute l'horreur de ce qui se passe, des morts et des personnes en difficulté, j'espère que la société va grandir de cette crise et qu'elle sera beaucoup plus humaine et beaucoup plus en protection de la planète et en protection de chacun. Moi, des exemples, par exemple, j'avais une grande conviction quand je suis arrivé dans la création de ce projet au Canada, c'était une organisation au service de l'homme. Moi, j'aime bien poser, quand je fais un entretien de recrutement, je ne regarde pas beaucoup le CV parce que je regarde plutôt, c'est plutôt la personne que j'ai envie de recruter plutôt que ses compétences. Et surtout, je pose trois questions. C'est tête-cœur trip. Le tête, c'est quoi ton talent ? C'est quoi ton savoir-faire ? Le cœur, c'est quoi ce que tu aimes faire profondément, dans lequel tu prends du plaisir et de l'énergie ? Et la troisième, c'est quoi ta contribution quand tu te lèves le matin ? Tu as envie de te battre pour quoi ? Pour quelle cause ? Et en fait, moi, je rêvais d'une organisation qui est le reflet des décisions de chacun des employés. C'est-à-dire, chaque employé se repose la question le matin de qu'est-ce qu'il aime faire, c'est quoi son talent et à quoi il a envie de contribuer. Et en fait, ce que je trouve intéressant dans cette crise, c'est qu'on remarque que les organisations explosent, entre guillemets, puisque tous les processus qu'on connaît n'ont plus lieu d'être. On voit bien que personne n'avait prévu ça, à part peut-être Bill Gates qui l'avait un peu anticipé, mais personne ne s'était préparé en tant qu'organisation à subir un tel cataclysme, qui avait pourtant une chance sur 100 d'arriver tous les ans. Grosso modo, les pandémies, ça arrive, il y en a au moins une par siècle. Personne ne s'est préparé à ça. Et en fait, on remarque que dans ces moments-là, ce n'est pas tant les processus qui sont importants finalement, c'est les valeurs, comme on l'a dit, mais c'est aussi le recentrage sur l'homme et ce que chacun a envie de faire et de sa contribution. Là, j'étais juste avant en réunion avec mes équipes. Moi, mes équipes, elles ont envie de retravailler. Et en fait, pourquoi ? Parce que le travail, quand il est noble, quand il est bien fait, quand il est au service de l'épanouissement individuel, il est complètement positif. Et ce n'est pas une aliénation de travailler dans cette condition-là. Et dans mon système, justement, où l'organisation est le reflet de ce que chaque homme décide, chaque homme ou chaque femme, de ce que chaque personne décide, en fait, là, je leur repose la question. Et comme l'organisation classique n'a plus lieu d'être, en fait, chacun peut se repositionner sur des nouveaux enjeux en disant, tiens, moi, j'aimerais bien participer un peu plus à la création de masques ou j'aimerais bien... Comment on peut donner des cours de sport à domicile ? Parce qu'on voit bien qu'enfermer dans une maison un appartement et ne plus faire de sport, c'est quand même compliqué pour ceux qui aiment bien le sport. Et donc, on met des cours en ligne, on met des choses comme ça. Et en fait, il y a une espèce d'explosion d'initiative de la part de chacune et de chacun qui est vue par moi et merveilleuse. Oui. Après, c'est comment on va garder ça, en fait ? Comment on va garder cette humanité dans nos organisations ? Parce que quand on fait confiance à la personne, en fait, quand on donne les libertés aux personnes de s'épanouir, les conséquences de ça sont beaucoup plus importantes et beaucoup plus positives que tout ce que chef d'entreprise, project manager, contrôleur financier aurait pu imaginer. Et donc, pour moi, cette crise, j'espère, va voir l'émergence d'entreprises ou d'associations, même d'organisations politiques, dans lesquelles la liberté d'entreprendre, la liberté de parole, la liberté d'action sera beaucoup plus forte. C'est peut-être un rêve, mais en tout cas, moi, je crois à ça. Je sais que tu y crois depuis longtemps parce que depuis qu'on s'est rencontrés, on en parle et c'est le modèle par lequel tu gères, en fait, l'organisation. Et je trouve ça très intéressant de réaliser qu'effectivement, on a ce pouvoir-là aujourd'hui en ayant éliminé beaucoup de structures, en étant ce que William Bridges appellerait la zone neutre, en fait, où est-ce qu'il y a peut-être du chaos, mais on a éliminé des structures, on a la chance de rebâtir. On a la chance de rebâtir et peut-être de miser sur des valeurs, comme tu parles, d'un style de management qui est vraiment différent, où on amène une liberté et un choix à l'individu. Donc, très intéressant. Merci. Merci, Nicolas. Je vais passer à Annie. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter par rapport à ça? Ou en général… Oui, parce que je fais du coup sur ce que Nicolas a dit présentement. Je pense que dans cette crise-là, il y a quand même quelque chose de zen, de revenir à la base et de re-questionner l'importance de toutes ces procédures qu'on avait. Et puis, on se rend compte que quand justement l'entreprise… Moi, j'ai eu la chance de bâtir mon entreprise à 42 ans. Et puis, à 42 ans, je me suis dit, c'est pas vrai que je vais bâtir une entreprise qui n'est pas sur ma propre chaîne de valeurs. Donc, aujourd'hui, je me rends compte que c'est une force parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus un employé qui fait la job pour laquelle il est embauché. Ils sont en train de faire des commandes dans l'usine, ils sont en train d'expédier, ils sont en train de nettoyer la cuisine, désinfecter la cuisine. Ça n'a plus d'importance parce qu'on travaille pour un projet. Puis là, il y a quelque chose de bien et que j'espère justement, comme tu dis Nicolas, qu'il va rester de l'après-crise parce qu'on est revenu à la base. On a des produits plus simples. On a tout éliminé finalement, les procédures qui n'avaient même pas besoin d'être. Puis qu'on était pris là-dedans et que là, soudainement, les choses avancent, les choses avancent vite. Bon, c'est sûr que là, il y a quand même cette disponibilité de personnes qui ont peut-être moins de travail, c'est qu'il y a des projets pour moi au niveau de l'innovation qui peuvent être en accéléré. Parce que justement, on n'a plus autant de « OK, il faut passer par ci, il faut passer par ça ». Tout le monde travaille pour s'assurer que le projet fonctionne. Et ça, là, c'est deux mondes. Parce qu'il n'y a plus cette description de tâches bien spécifique. Et puis moi, ça ne fait pas partie de ci, puis moi, ça ne fait pas partie de ça. C'est parti. Bon, c'est sûr qu'avec la certification du Corp, un peu comme vous, Nicolas, je veux dire, l'embauche du personnel se fait aussi dans l'espoir de trouver des gens qui travaillent avec leur conviction, qui veulent faire partie d'un projet qu'ils rencontrent ou qui répondent à leurs valeurs. Ils veulent travailler pour autre chose que juste un salaire. Alors, c'est sûr que quand ils appliquent chez nous, c'est un peu, c'est ça que j'ai envie. Je veux dire, moi, je veux poursuivre mon B Corp, je veux devenir encore une entreprise Managed by Purpose. Je veux dire, c'est ce qu'on fait depuis le début. Et là, j'ai ouvert deux postes hier. Et puis, le nombre de CV que j'ai reçus avec cette intention-là, c'est sûr. Il y a quatre mois, je n'étais pas capable de trouver une personne. Alors, tu fais des entrevues pour trouver quelqu'un qui aussi veut avoir une entreprise pour laquelle tu veux qu'il contribue à l'agrandissement de ta compagnie B Corp. Ce n'est pas juste d'être B Corp, c'est qu'il faut l'agrandir cette entreprise. Ça fait que trouver du personnel, ce n'est pas toujours évident. Puis oui, c'est vrai, on ne regarde pas un petit peu comme ça. Je ne regarde pas trop le CV. Je regarde un petit peu ce qu'ils ont comme intérêt, comment est-ce qu'ils vont contribuer. Ce n'est pas leurs objectifs personnels au niveau sociétal, au niveau environnemental. Puis comme toi, Marc-Antoine, ils ont certains temps par année à s'impliquer dans la société. Mais il faut que ça reste quand même organisé, il faut que tu trouves les gens qui ont le goût de contribuer. Mais là, on dirait que cette crise-là, ça a changé les perspectives davantage. Parce que je suis ambassadrice de B Corp depuis cinq ans et là, ça l'a pris… Puis j'avais peur, j'avais peur qu'en anglais, on dit un massive setback, que les gens maintenant s'occupent de cette crise sanitaire-là et qu'on mette à la poubelle toutes nos initiatives environnementales et sociétales qu'on travaille si fort depuis cinq ans. Mais non, ce n'est pas ça qui va se passer. Au contraire, ça va être un geste qui va l'accélérer parce que tout est interreligé. Il ne faut vraiment pas lâcher prise là-dessus. Au contraire, tu sais, puis de vous entendre, Nicolas, je veux dire, c'est de la musique à mes oreilles parce que vous avez un grand pouvoir dans le marché. Il faut l'utiliser, ce pouvoir-là de parole que vous avez. Moi, c'est sûr que je vais en parler après cet entrevue-là. Je trouve ça intéressant, Annie, puis surtout intéressant que tu vois déjà toute cette notion des valeurs et du sens que tu vois dans ton recrutement déjà. Je trouve ça super intéressant, puis encourageant aussi. Alors, merci de partager avec nous. Je donne la parole peut-être à Marc-Antoine s'il y a quelque chose à ajouter en termes de… Ma question était liée à comment ça s'inscrivait dans une réalité après COVID, mais en fait, ça peut être sur n'importe quoi qu'on discute comme thème. Non, mais je vais rebondir parce que c'est beaucoup de… La question du sens, du purpose, c'est beaucoup des missions qu'on fait pour les clients. C'est-à-dire faire travailler l'ensemble des collaborateurs sur le sens de l'entreprise, essayer de le formaliser, de le faire émerger, que ce soit des collaborateurs ou des clients. C'est des sujets sur lesquels on a de plus en plus travaillé cette année. Et je crois que ça va être le principal pour nous, le principal impact. Ça ne va pas tellement être l'interne. Nous, on n'a pas de procédure parce qu'on a décidé qu'on n'aurait jamais de procédure et donc on manque des entretiens concrètement. On ne recrute que des gens qui sont à l'aise avec le fait qu'il n'y ait pas de procédure. Mais on est tout petit, donc on n'en a pas besoin encore. J'ai le sentiment que, effectivement, cet arrêt global repose à la question du sens. Un, le sens du travail, mais aussi le sens de la consommation, le sens de plein de comportements, que ça remet un petit peu à plat les choses, de manière forcée, très contrainte, mais ça remet un petit peu les choses à plat. Et j'ai le sentiment et j'observe que ça sera difficile demain d'être une entreprise apolitique, politique au sens de mon impact sur la cité, la société ne fait pas partie de mes préoccupations. Je pense que demain, ça va être très difficile de tenir cette posture, qui est jusqu'ici la posture majoritaire. On constate dans nos métiers tous les jours. Et il y a quelques jours, on fait partie de la... Un peu comme les Bicorps, chez nous, il y a des entreprises à mission, donc il y a une communauté des entreprises à mission qui se fait du prosélitisme sur le sujet. Et donc, on voit bien les résistances classiques, en particulier des grandes organisations, mais aussi de plus jeunes, ce qui est assez surprenant. Je pense que c'est ça qui va changer, qui a l'air de changer. Alors, c'est peut-être un moment de catharsis qui va passer, mais je ne crois pas. Je crois qu'il se passe quelque chose de profond et que ce changement est durable, qu'il y a une vraie attente globale d'une politisation, c'est-à-dire de prise de position, pas forcément politique au sens strict du terme, mais de dire, voilà, moi, j'ai envie d'avoir tel impact sur le monde. Ce n'est pas juste, je fais des équipements de sport ou des savons, quoi. Ça va beaucoup plus loin, en fait. Oui. C'est vraiment un projet, un projet de société. Je pense que de plus en plus de dirigeants auront à se positionner. Donc, ça ne peut pas se faire. Comme vous l'avez dit, ça ne se fait pas sans les employés, ça ne se fait pas sans les consommateurs, les clients. Ça ne se fait pas sans les parties prenantes, les fournisseurs. Bref, c'est une réflexion concertée. Alors, pour nous, c'est formidable. Et en plus, on pense que ça va dans le bon sens, parce que c'est ça qu'on essaie de faire. Oui, effectivement, ça va venir appuyer, en fait, ce que vous avez mis sur pied depuis 2016. Donc, c'est 2016, si je ne me trompe pas. C'est 2016. Oui, c'est ça. Donc, ça va venir appuyer, puis votre outil va venir juste à point aussi pour être capable de faire ça. En fait, une autre de mes questions, merci. Je pense qu'il y a beaucoup de choses que vous avez dit qui faisaient partie de mes prochaines questions, parce que je me demandais, en fait, est-ce qu'on parle en ce moment de déséquilibre ou d'ancrage? Et je pense que vous avez chacun, à votre façon, répondu. Puis, je sens qu'il y a vraiment un ancrage qui déjà était présent dans vos entreprises, mais qui semble se fortifier ou se renforcer avec cette crise-là. Et ça, je trouve ça vraiment intéressant. Je voudrais rappeler également que vous avez la chance de poser des questions aussi. Puis, je voudrais juste m'assurer, moi aussi, j'ai d'autres questions, mais je voudrais m'assurer de pouvoir répondre aux questions des gens aussi, qui sont là et j'en ai une en ce moment. Je vais vous la lire. Effectivement, je n'ai pas eu le temps de vraiment y réfléchir. La question est la suivante. L'utilité de certaines organisations est clairement mise en avant dans cette crise. Peut-on penser que réellement cela impulsera pour la plupart des entreprises le fait de prendre comme critères de performance, non seulement les éléments financiers, mais aussi l'utilité aux parties prenantes et à la société. Alors, peut-être que je peux me tourner vers Marc-Antoine en premier, ou s'il y a quelqu'un qui a une impulsion de pouvoir répondre. Ça revient un peu à ce qu'on vient de discuter. Alors, moi, j'ai une réponse et ce n'est pas la mienne. Il se trouve que les marchés ont déjà sanctionné les entreprises dans le bon sens, les entreprises qui avaient affiché une raison d'être, un impact sociétal positif, etc., qui ont été impactées, je crois, au dernier chiffre que j'ai, c'est 15% moins en termes de dévissage boursier. Alors là, du coup, c'est les marchés, mais c'est quand même jusqu'ici un driver profond des conseils d'administration de l'entreprise qui ont bien mieux résisté à la crise boursière que les autres. Et moi, je m'arrête là. Voilà, j'ai ma réponse. C'est une bonne réponse déjà. Nicolas ou Annie, est-ce que de votre côté, il y a quelque chose que vous voulez mentionner par rapport à ça ? Ah, on ne t'entend plus, je pense que tu es peut-être sur silence. Non, 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 c'est juste Nicolas, j'aimerais entendre ton point de vue. Ben, oui. Moi, pour tout vous dire, depuis trois ans, j'avais mis comme deux indicateurs principaux l'employé Zappiness, donc le bonheur au travail, si je puis dire. Alors, je n'aime pas utiliser ce mot-là parce qu'il est un peu galvaudé et je ne cherche pas non plus à être le meilleur des mondes. Mais en tout cas, est-ce que moi, en tant qu'employé, je viens avec plaisir au travail tous les jours ? Je trouve que c'est un indicateur très important. Juste pour l'information, c'est 94% la réponse pour les équipes adéquatrices au Canada. Le deuxième indicateur, c'est la satisfaction des clients et des utilisateurs par rapport aux services qu'on rend. Je trouve que c'est insuffisant. Donc, on est en train de mettre en place des indicateurs. On travaille avec toi d'ailleurs, Lucie, pour les indicateurs d'impact plus importants. C'est difficile de quantifier l'impact de la pratique du sport pour une société ou pour une personne. Pourtant, on sait tous que faire du sport, c'est bon pour la santé physique, c'est bon pour la santé mentale. On sait que probablement, ça coûte moins cher à la société en frais de micro, en frais d'hospitalisation, des choses comme ça. Donc, voilà, on pourrait aller dans cette direction-là pour mesurer non pas la vente des produits, mais plutôt l'utilisation de la pratique sportive. Ça, ça serait un bel indicateur. Ça serait un indicateur qui serait aussi plus fort pour la planète parce qu'une fois que vous avez produit votre article, vous avez quasiment fait 95 % de la consommation CO2 ou de matières premières, entre guillemets, sur cette planète, et que faire un vélo qui va être utilisé 35 km par an, ce qui est à peu près la moyenne des vélos qu'on vend, il faut le savoir, tous les vélos vendus dans le monde entier font en moyenne à peu près 35 km par an, c'est-à-dire qu'ils sont assez peu utilisés finalement. Mais si on fait en sorte que ces vélos fassent 2 000, 3 000 ou 4 000 km par an et qu'au lieu de durer 2 ans, ils durent 10 ans, en fait, on peut réduire l'impact environnemental et puis on peut augmenter la pratique sportive. Donc nous, on est en train de réfléchir effectivement à des systèmes qui sont plus que de, pas seulement de la vente de produits neufs, mais aussi des systèmes d'occasion beaucoup plus simplifiés entre les clients, entre les utilisateurs ou les propriétaires de matériel, des systèmes de prêts, pourquoi pas, des systèmes de prêts gratuits de voisin à voisin. En tout cas, moi, je disais souvent, le mot concurrence, il est mal utilisé puisque l'étymologie de concurrence, c'est courir avec. Et moi, je dis toujours, mes concurrents, ce n'est pas sport expert, ce n'est pas SAIL, ce n'est pas MEP. Ce sont des gens que je respecte éminemment. Moi, mes concurrents, c'est tout ce qui nous empêche de pratiquer du sport. Et donc, c'est toutes les bonnes raisons qu'on a tous les jours pour ne pas faire du sport. Parce que la météo n'est pas bonne, parce que je n'ai pas le produit, parce que je n'ai pas le partenaire, parce que je n'ai pas le terrain, parce que je n'en ai pas envie, parce que je préfère manger des chips et regarder un match de hockey à la télé. Donc, mon concurrent, c'est plutôt le canapé plutôt que ceux qui concourent à la même pratique sportive. Moi, j'ai la chance de travailler une entreprise qui n'est pas une entreprise à mission, mais qui a un sens qui est quand même noble, qui est celui de la pratique sportive. Mais je pense qu'on pourrait le faire beaucoup mieux. Et du coup, on pourrait le faire avec d'autres indicateurs que le chiffre d'affaires, les frais, la marge et le résultat au final. Donc, on est en train de mettre en place des indicateurs sur l'impact CO2, taux d'utilisation des produits, la seconde vie, la fin de cycle de vie des produits, le recyclage, la réparation. Il y a plein d'indicateurs magnifiques, des indicateurs aussi humains, comme le plaisir au travail, mais aussi peut-être la création d'emplois auprès de nos partenaires, notre écosystème. Voilà. Moi, je pense qu'il faut clairement faire bouger ça. Moi, je suis dans une entreprise actionnariat privé, actionnariat familial, et tous mes salariés au Canada ont la possibilité depuis septembre d'être actionnaires aussi de cette entreprise. Oui. Et donc, en fait, une entreprise d'actionnariat familial raisonne beaucoup plus sur le long terme que sur le court terme. Exactement. Donc, ça aussi, ça peut peut-être changer dans cette société, la pression du trimestre, du résultat, du mois, etc., pour la cotation en bourse. Si on pouvait passer aussi à des choses plus durables et de prendre des actions qui ont peut-être moins d'impact à court terme, mais qui ont des impacts forts à long terme, voilà. Moi, je pense qu'il y a énormément de choses à faire. Moi, ce que je suis convaincu, c'est que les talents, les talents de demain, ce sont ceux qui vont changer le monde. C'est à eux qu'il faut donner le flambeau. Donc, c'est aux talents, c'est aux jeunes d'aujourd'hui. Et que moi, quand je rencontre ces jeunes-là, les vrais talents, ils ont tout compris. On n'a pas besoin de leur expliquer. Ils ont tout compris. Et en fait, c'est tout simple. Si notre entreprise n'est pas capable de leur présenter, entre guillemets, un modèle noble, aligné avec de la valeur et du sens, les vrais talents ne viennent pas chez vous. Et donc, vous êtes dans un processus et une spirale où chaque jour, en fait, vous êtes en train de vous ringardiser, entre guillemets. Vous êtes en train de devenir une vieille entreprise. Et petit à petit, je pense que c'est un peu la chronique d'une mort annoncée. Donc, on n'a même pas d'autre choix, entre guillemets, si on raisonne même en économique. Si vous voulez que vos entreprises survivent en économique, on n'a pas d'autre choix que d'aller dans cette direction sur le long terme. À court terme, on peut encore survivre quelques mois, quelques années, mais avec la crise, ça va être de plus en plus compliqué. Je m'excuse, je suis presque coupée, Nicolas. Je vois les questions qui rentrent. On a beaucoup de questions. On ne pourra pas toutes y répondre. Donc, moi, je vais m'engager, en fait, à revenir avec vous, les trois personnes, pour voir, puis peut-être pouvoir répondre, en fait, aux gens qui ont posé certaines questions. Mais il y avait une question, justement, qui demandait, face aux enjeux économiques et financiers, qui rejoint ce que tu viens de dire, Nicolas, qui sont plutôt rudes. Comment est-ce qu'on pense que l'impact sociétal peut être un levier de redressement ou de survie des PME ? Et ce que j'ai compris de ce que tu as dit, c'est effectivement, si on ne se lance pas là-dedans, ça va être difficile de durer à long terme si on ne commence pas à changer ce mindset-là. Et une autre question était aussi liée à, c'est beau, vous, vous êtes engagé, mais comment on arrive à engager ces 95 %, 95, je ne suis pas sûre que c'est le bon chiffre, mais à engager ces autres entreprises qui, elles, ne sont focussées que sur le financier. Donc, je vais peut-être vous lancer la question à vous, si vous voulez répondre. Comment on fait pour que, effectivement, des PME qui ont des soucis financiers et des grandes entreprises, comment on les amène avec nous dans la vague ? Je vais prendre peut-être une réponse parce que je vois que le temps passe également, puis j'aurais vraiment passé beaucoup plus de temps avec vous, mais je vais prendre une ou deux réponses s'il y en a qui veulent commenter sur cette question-là avant qu'on en batte dans la conclusion. Peut-être, Annie, je pense que tu as peut-être quelque chose… Je ne veux pas te mettre sur la sellette, mais je sais que tu parles beaucoup de ça en étant ambassadrice B Corp aussi. Oui, parce que finalement, nous, moi, je n'ai jamais prétendu vendre du savon. Ça n'a jamais été le but dans ma vie de bâtir une compagnie de savon. Je ne trouve pas ça sexy. Puis, ce n'était jamais… Ce n'était pas le but. C'était un moyen de bâtir une entreprise avec des convictions. Et aujourd'hui, je suis capable d'aller voir nos clients et leur dire à eux, bon, mais parce que vous travaillez avec nous, voici quel genre d'impact écologique vous avez concrètement. Donc, tous nos clients ont reçu un petit e-mail avec un certificat leur disant, écoutez, vous avez sauvé 200 000 ou 300 000 bouteilles des sites d'enfouissement parce que vous avez embarqué dans le remplissage de bouteilles. Donc, pour moi, le concept de l'entreprise va au-delà de vendre du savon parce que vraiment, j'avais… J'ai une envie, oui, de redéfinir la nation de la propreté, mais comment on la fait en réduisant notre empreinte de plastique. Donc, moi, j'ai toujours eu cette conviction-là d'être beaucoup plus sociétal puis environnemental, mais direct avec le produit comme tel. C'est pas calculé en chiffres, c'est vraiment calculé en impact environnemental. C'est le fait aujourd'hui de dire, bon, mais 90 % de mes fournisseurs sont à l'intérieur de 500 km. Bien, comment est-ce qu'on amène ces parties prenantes-là? Bien, aujourd'hui, c'est… Aujourd'hui, au Québec, présentement, il y a une vague d'amour pour l'achat local pour favoriser ça. Donc, je suis capable, justement, de les mettre au-devant, ces gens-là, puis de leur dire, écoutez, là, parfait, voici notre relation d'affaires. Aujourd'hui, elle est plus que pertinente. On peut les amener avec nous, puis on est capable, aujourd'hui, d'offrir des contrats puis de les aider à sortir de cette crise-là, mais pas en vendant leurs services, mais justement en démontrant qu'un partenariat local est possible. Donc, je sais que… Je vois un rôle, dans le fond, que tu as un rôle aussi d'influence. Donc, chacun d'entre vous qui êtes ici présents, qui avez ce mindset-là, il y a un certain rôle ou une certaine responsabilité, si je pourrais dire, d'influencer d'autres autour de nous. Parce que même si je commençais toutes mes conférences l'année passée en disant une entreprise en 2030 qui n'est pas transparente, inclusive, puis socialement, puis environnementalement responsable, va être archaïque. Ça passait, là, d'une oreille, ça sortait par l'autre. Là, ça ne passe plus. Ça passe dans le sens que les gens commencent à comprendre l'avantage qu'une responsabilité sociétale puis environnementale avoir. Puis, à chaque fois que j'envoyais mes évaluations ou mes évaluations aux fournisseurs avec notre politique d'achat responsable, ce n'est pas juste une politique d'achat, c'est une politique d'achat responsable. Des fois, ils n'ont jamais entendu parler de ça. Ils ne savent pas qu'est-ce que c'est. Mais, il y a peut-être deux personnes qui vont le faire. Il y a peut-être trois personnes. Puis, aujourd'hui, ils ont peut-être le temps de le lire. C'est quoi, ça, leur achat responsable? Qu'est-ce qu'ils me demandent? Et puis, je trouve que ça va aider à mettre en lumière, finalement, certains concepts qu'ils n'auraient pas pris le temps de faire. Puis, là, ils voient qu'il y a un bénéfice face à ça. Donc, j'espère. Merci. Merci beaucoup. Marc-Antoine, peut-être te laisser une minute ou deux s'il y a quelque chose que tu veux rajouter à ça. Sinon, on va passer peut-être au dernier message que vous voulez laisser en tête aux gens avant qu'on se quitte et qu'on fasse la conclusion. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voulais? Oui, je voulais ajouter parce que moi, ça m'a beaucoup surpris. Je crois que je ne sais pas si on passe sur la partie comment sauver les PME parce que je n'ai pas de conseils à donner en particulier, mais en tout cas, comment emmener les autres dans cette dynamique. Je crois qu'il suffit de sortir du bois. En tout cas, moi, c'est ce que j'observe. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on met quelque chose sur la table, il y a un moment de grâce là, en particulier en ce moment. En tout cas, quand nous, on a mis quelque chose sur la table qui, objectivement, ne va pas dans le sens commun de comment on fait d'habitude et qui propose quelque chose de nouveau, c'est étonnant de voir comme en ce moment, les gens s'y rallient comme à un aimant. Tout le monde a besoin, là, maintenant, de trouver du sens même dans ses petites actions quotidiennes. Donc, je crois que si vous avez des convictions, en tout cas, c'est le message que j'aimerais passer aux auditeurs, si vous avez des convictions profondes par rapport à la façon dont est organisée votre corporation et votre concurrence ou vos partenaires, je pense que c'est le moment de proposer quelque chose d'innovant, que c'est un moment où vous aurez de l'écoute et probablement, vous allez être surpris par les volontés et l'énergie qui se cache là, qui est prête à sortir. En tout cas, c'est un message d'espoir et de courage. Inspirant. C'est super, merci Marc-Antoine. En fait, tu fais écho finalement à ce que tout le monde a dit, je pense, aujourd'hui. Je vais vous laisser une petite minute si vous avez un dernier message avant que je conclue sur la suite, en fait, pour nous, ce qui va être la semaine prochaine, notre prochain sujet. Donc, peut-être faire le tour. Nicolas, est-ce qu'il y a un dernier message que tu veux laisser avant qu'on se laisse tous? Moi, je pense qu'on remarque au travers de cette crise qu'on est tous liés. C'est-à-dire qu'on sait que la planète, c'est un écosystème global et quand on le déséquilibre, il provoque l'arrivée de virus qui font mal. Mais on sait qu'on est tous liés aussi en tant qu'être humain, en tant qu'entreprise. Et on voit bien que, une par une, les entreprises tombent entre guillemets parce qu'elles n'ont plus d'activité. Et donc, l'entreprise qui s'arrête, c'est le transporteur qui s'arrête. Le transporteur qui s'arrête, c'est le restaurant, etc. Et donc, je trouve que si on était plus respectueux du travail des uns et des autres, c'est qu'en fait, on a besoin du travail de tout le monde. On a besoin de la contribution de tout le monde. Remercier, quand on va au restaurant, la serveuse ou le cuisinier qui a préparé son plat, ses petits gestes, mais c'est ça la réalité du monde dans lequel on est. C'est que ce moment-là, on le passe grâce à eux. Remercier l'épicier chez qui on fait ses courses parce qu'il fait un travail. pour nous, etc. Et en fait, je pense que si on était plus dans cet amour, entre guillemets, du prochain, je pense que la société, elle se porterait mieux. Et je pense qu'on parlait d'aider les PME, etc. Mais c'est ça le sujet. Comment on partage mieux la création de valeurs avec un S et pas que de valeurs financières, de valeurs globales, dont des valeurs d'humanité, dont des valeurs environnementales. Et donc, c'est de ça qu'il faut qu'on grandisse. Juste un dernier petit mot. Comment on fait ? Les early adopters, c'est-à-dire ceux qui sont convaincus de ça, comme nous, notre boulot, c'est d'entraîner les followers. C'est-à-dire ceux qui ont envie d'y aller, mais ils ne savent pas trop. Donc, notre boulot, c'est d'entraîner ceux qui ont envie d'y aller, peut-être de leur apporter du savoir-faire, des compétences ou des échanges, comme on le fait en ce moment. Et puis, le boulot des followers, c'est d'entraîner les attentistes. Et voilà, la conduite du changement, c'est comme ça. Et puis, il y a une autre dernière catégorie, c'est les réfractaires. Les réfractaires, il faut les laisser, parce que de toute façon, on s'épuise. On s'épuise à essayer de combattre les réfractaires. Donc, il faut les laisser. Et souvent, on passe beaucoup de temps sur les réfractaires, alors que ce n'est pas d'eux qu'il faut s'occuper. C'est tous les autres, en fait. Tout simplement. Super. Merci Nicolas. Annie, je vais aller à toi. Rapidement, oui, parce que je vois que le temps est filmé. Excusez, il y a eu du bruit. Ce qui n'était pas pensable comme collaboration dans deux différentes industries complètes, aujourd'hui, c'est tout à fait envisageable. Moi, si j'avais pensé de faire une collaboration avec une compagnie qui fabrique du gin, je ne l'aurais jamais demandé. Alors, je pense qu'aujourd'hui, il faut être ouvert à tout ça. Et puis, bon, évidemment, Nicolas aussi, les masses de plongée, tout ça. On l'a lu ici au Québec, c'était dans les journaux. Ça nous a tous un peu surpris de voir, de dire wow. Alors aujourd'hui, pour les gens qui cherchent, des fois, il faut sortir du cadre complètement, parce qu'il y a plein de collaborations possibles. Super, merci Annie. Marc-Antoine, est-ce qu'il y a une dernière chose que tu voudrais mentionner? Prenez soin et soyez tendres avec vos valeurs. Ouais, c'est beau, c'est beau ça. Écoutez, moi, il nous reste deux minutes simplement pour premièrement vous remercier. J'ai tellement de notes que j'ai pris de choses vraiment, des petits nuggets, comme on dit en anglais, qui sont de l'art. Vous nous avez, avec beaucoup de générosité, beaucoup de sincérité et d'humilité, partagé ce que vous avez fait. Et moi, je vous en remercie grandement au bénéfice de tout le monde. Beaucoup de gens envoient des messages apparemment de remerciements, surtout au niveau de l'inspiration. C'est ce que je vois. Alors moi, vous m'avez beaucoup inspiré. Je pense que vous nous avez tous inspirés. Je vous remercie. Je vous donne rendez-vous en fait la semaine prochaine, notre prochain webinaire. On s'est dit qu'on allait en faire au moins trois. Le prochain, le sujet, c'est de prendre soin de nos employés. On va avoir des invités d'organisations privées avec services essentiels et services non essentiels. Donc, potentiellement aussi des organisations sans but lucratif qui vont pouvoir venir nous parler de différentes meilleures pratiques dans le moment actuel. Je vous invite à suivre, à nous suivre sur les réseaux sociaux pour pouvoir voir en fait l'information. Ça devrait sortir demain avec nos prochains invités. Et n'hésitez pas, si vous avez des commentaires, du feedback, si vous avez des sujets que vous voulez qu'on traite, qui sont au-delà de ceux qu'on traite, ne vous gênez pas. Mais surtout, surtout, merci beaucoup à vous trois. Merci à vous en ligne qui nous ont écoutés. Mais merci vraiment pour ce moment. Je dirais le moment de grâce, comme t'as dit Marc-Antoine. J'ai bien aimé. Alors, merci beaucoup à chacun d'entre vous. Merci. Merci, au revoir. Merci. Merci.